OK! What's up les chum chum chum! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que... Mais pour une vidéo, en fait une simple Q&A. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions pour que j'y réponde en vidéo à une Q&A. You ask me questions, you'll have answers. On se comprend. Ah oui, pis je pense que vous avez vu ma nouvelle intro dans ma dernière vidéo filmée par Alex Delucky. Thank you mon chum! Fait que, without any further ado, let's get started intro! C'est bon! Donc, questions! Il y en a qui ont participé plus que d'autres, hein? Je pense à une personne en particulier. Ok, je sais pas si c'est moi qui est pas assez démonstrative avec mes proches, pis mes amis, ma soeur, parce que... Oui, je vous aime! Oh my god! Watchez-moi! Ok, ça c'est dit! Parle-moi de l'astrologie. Ton signe, t'sais, pis tes croyances là-dessus, mais quick. Ok, la personne veut clairement que je fasse ça quick pis que j'en parle pas trop longtemps. Euh, l'astrologie, je suis... Oh! Est-ce que j'ai le signe ou vous essayez de trouver dans les commentaires? Non, mais si vous voulez qu'on en parle, on en parlera! Voulez-vous qu'on en parle sur ma chaîne? Oh my god! J'ai une des vidéos, les chums! J'ai un ami... Gregoo! J'ai un ami qui trippe sur l'astrologie, qui se connaît full. Il est comme sur son Instagram, là, il fait des Witch Wednesdays. Il arrête pas de deviner les signes astrologiques du monde. Il pose une question à une personne, pis il dit qu'il était tel signe, pis il l'a tout le temps! Fait que, êtes-vous dans notre vidéo là-dessus? Est-ce que ça vous intéresserait? Parce que moi, ça m'intéresse tellement à Astro, mais je m'y connais pas assez, pis j'ai pas eu assez le temps de lire là-dessus. Justement, Greg vient de me faire downloader The Pattern, The Pattern, The Pattern, The Pattern, parce qu'on dirait que j'assume vraiment pas d'utiliser l'accent anglais, mais j'assume vraiment pas non plus de dire The Pattern, si c'est The Pattern, tu comprends? Fait que, en tout cas. Pis j'ai CoStar aussi. Pis je commence à connaître un peu des signes, mais ça m'intéresse full, fait que si ça vous intéresse, je pourrais avoir un invité sur ma chaîne. On fait ça, on est une petite idée, les invités! Je pense que j'aime vraiment mieux ça filmer avec quelqu'un que juste avec moi de seul, parce qu'au moins je suis pas la seule gringo, genre à être dingo devant ma caméra. C'est pas ça la question, oh my god! On se présente! Si tu avais à revenir dans le temps, qu'est-ce que tu aimerais revivre? Clairement, mon expérience matane. What? J'ai tellement trippé. Au vrai, les 3 années que j'ai passé au cégep, si vous le savez pas, j'ai étudié au cégep de matane en photographie. Mes 3 années de cégep, là, c'était... Je pense savoir être les meilleurs animaux, mais j'aime pas ça dire ça, parce que c'est comme si j'avais vécu le top, pis après ça, c'était juste comme... Ça a régressé, fait que c'est pas ça. Mais j'ai vraiment, vraiment trippé mon expérience en résidence, ça a été rocambolesce, hein, les résidences étudiantes, mais j'ai survécu. Moi, j'appelle ça de la... de la survivance. Clairement pas. En tout cas, j'ai survécu, c'était quasiment comme en camping 24h sur 24, c'est épouvantable. Fait que mes bons chums de matane, si vous écoutez ça présentement, je vous oublie pas pis j'ai tellement hâte de voir, oh my god! Next! À quel animal tu t'identifies le plus? Bonne question, on va m'ouvrir une idée. Oh! Je le savais pas, je viens d'avoir un flash. Un dragon. Mon proprio, là, mon proprio d'ici à Montréal, là, il dit que je venais quand même souvent pour régler une couple d'affaires au début, parce qu'il y avait plein d'affaires qui marchaient pas dans la passe, hein. Un moment donné, il est venu, pis j'étais pas là, pis il a dit à Émilie, il dit, oh, t'es vraiment gentil, tu me fais penser à un petit chat. Pis Alexandre, c'est le dragon. Euh, le dragon, disons, je suis un dragon. C'est tellement chien. Émilie, le petit chat tout doux, genre, pis moi, je suis rare sur le dragon, genre... D'accord, je t'ai comme, OK Émilie, à partir de maintenant, à chaque fois qu'il faut qu'on se plaigne sur quelque chose, c'est pas moi qui le texte, le proprio, il dit, je suis un dragon, genre, allô. Et moi, l'autre fois, il arrêtait pas de vouloir me matcher avec son fils, mais en tout cas, moi, il me dit, ah non, t'es toute cute, il me dit ça à moi, pis dans mon dos, il va dire que je suis un dragon. Hey, c'est chien, en tout cas. Euh, qu'est-ce qui te gosse le plus au monde chez quelqu'un? J'avais déjà répondu à la vidéo quand ma soeur pis ma mère faisait un concours sur qui ne me connaît le mieux. En fait, je m'en rappelle même plus de ma réponse. Euh... Life, je te dirais que c'est comme juste quelqu'un qui juge facilement, qui se laisse pas full aller, qui montre pas sa personnalité, genre de A à Z. Une personne qui est tout noir ou tout blanc, t'sais, qu'il y a pas d'entremigieux, qu'il y a pas de zone grise, que lui, il pense de telle façon pis que c'est juste ça. C'est ça. Peu importe ce que tu vas dire, son opinion va pas changer pis qu'il évolue pas pis qu'il pense que lui, sa pensée a fini d'évoluer dans tel sujet. Je sais pas si ça fait du sens que je dis... Quelqu'un qui se laisse pas pis qu'il a comme un bâton dans le cul, là. Il a peur de ce qu'il montre, de son apparence, pas nécessairement physique, mais juste son apparence comme quand il rencontre des nouvelles personnes pis qu'il se laisse pas aller à 100%. Moi, je me laisse peut-être trop aller, c'est peut-être pour ça justement qu'on me traite de dragon, là, peut-être que j'suis trop genre... J'ai l'impression que je connecte tellement plus avec du monde qui sont vrais dès le début pis qui sont pas gênés. On se comprend dessus, on se comprend, on se comprend. Ton ensuite préféré... je sais pas. Heu... De quelle façon tu préférerais mourir? Je veux mourir dans mon sommeil, là, legit, là. La pire mort, je pense, c'est brûler ou noyer. Qui qui va dire, ah, moi j'aimerais ça mourir noyer, genre non? T'sais, je vais pas me faire tirer dessus, je veux pas, je veux juste mourir dans mon sommeil. Who's your daddy? Clairement Fred. Qu'est-ce que tu crois? Quand est-ce qu'on filme une vidéo expression québécoise versus le sud de la France? Quand tu veux, mon gars. OK, next! Ça, c'est la mère d'une de mes amies qui m'a demandé, est-ce que tu te plais à Montréal? Oui, Paula, je me plais, je me plais, je me plais tellement. Non, pour vrai, vraiment, c'est tellement nice. Pis j'ai rencontré du monde full cool, pis même si c'est la pandémie, t'sais, le monde de mon entourage m'avait dit, ah, tu vas voir, ça va pas être expérience Montréal, comme tu pensais la vie, pis tout. Pis j'étais comme, t'sais, à la barre, j'allais là vraiment pour le travail. Fait que j'avais comme pas nécessairement d'attendre. Comme j'étais mindée, travail, travail, travail. Finalement, j'ai rencontré tellement de monde malade, je tripe tellement. Pis ma passion dans la vie, moi, c'est rencontrer du nouveau monde, pis me faire des nouveaux amis, t'sais, pour vrai. Je travaille à Montréal et à Québec en photo. Fait qu'à date, je fais pas mal comme d'aller-retour, Montréal-Québec, à chaque semaine. Justement, si ça vous intéresse de savoir comment je réussis à gagner ma vie directement en me sortant de l'école en photo, ben, je pourrais faire des vidéos là-dessus, les chums, si ça vous intéresse. Pour vrai, sur ma chaîne, j'ai comme pas une ligne directrice, c'est juste moi qui se prends à prendre le salon au sérieux. Il y a peut-être des vidéos que j'aimerais ça faire plus sérieusement par rapport à la photo. Mais en tout cas, je me donne vraiment pas de restrictions sur ma chaîne pour l'instant, je fais ce que je veux, pis je suis bien contente avec ça. Quelle est la place de l'amour dans ta vie? Inexistante. Pour vrai, je suis zéro dans le mindset... Ben, first, c'est la pandémie, hein. Je suis zéro dans le mindset de rencontrer un nouveau gars. Je me sens zéro comme attirée plus qu'amicalement en ce moment avec toutes les personnes que je rencontre. Non, je sais pas. Pour l'instant, je suis vraiment mollo là-dessus. Y'a absolument rien. Je pense que la position de l'amour dans ma vie est inexistante. Y'a absolument rien. Ça peut pas être plus mort, je te dirais. Je me fais demander par mon bon chum de Matane, Matane ou Montréal? C'est une très bonne question. Parce que j'ai tellement vécu de quoi d'intenses à Matane pis tellement nice que mon expérience est juste positive de A à Z. On dirait que j'ai rien négatif à dire. Mais c'est une expérience complètement différente que j'ai vu en ce moment à Montréal. Pis j'ai juste l'impression que ma vie, ça va tout le temps être ça. Des expériences autour de partout. Pis t'sais, c'est juste tellement différent. Pis le monde que je rencontre sont tellement différents. Les deux, mon chum. Les deux. Qu'est-ce qui t'a inspiré de tes poses et actions dans ton intro? Ta dead, sérieux. Insane. Ah ouais, ça c'est vraiment mon fan numéro 1 qui m'a posé cette question là. Il me suit depuis le début là. C'est vraiment pas avec Deloky, lui qui a monté et filmé ma vidéo. Non, pas du tout. Pas du tout. Le rêve le plus bizarre de ta vie? Grégou, lâche-moi! Hum, en fait ça, ça va être une autre vidéo. C'est fou à quel point, juste les questions que vous m'avez posées, ça me fait tellement d'idées de vidéos là. J'ai trop de vidéos à tourner, ok? Parce que moi dans la vie, je fais des rêves un peu fucked up. Pis je sais pas si je peux dire ça en vidéo à quoi je rêve, mais j'aimerais tellement ça connaître quelqu'un qui sait analyser les rêves. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui fait ça pis qui fait des interprétations de rêves, ça m'intéresserait tellement. Pis je me suis acheté justement un livre, comment mieux interpréter vos rêves. Fait que ça, il faut que je le lise parce que c'est fucked up un peu bizarre des fois. Have you ever cheated? Noooon! And I'm proud of it. Moi quand je suis en couple, je suis en couple. Fait que c'est ça. Ce que tu penses des couples ouverts slash polyamour. En fait, mon opinion là-dessus, elle évolue à chaque jour. Ça change. J'avais une opinion là-dessus de 2 ans qui était full strict pis j'étais comme non je pense de même. Maintenant, c'est tellement comme nuancé. Je sais juste pas c'est quoi exactement ce que je pense là-dessus. Mais je sais que j'ai une opinion là-dessus. Mais je sais pas où me situer moi par rapport à ça. Mais je pense que je crois quand même au couple ouverts pis au polyamour. Mais moi je sais pas où est ma place là-dedans. Ton plus grand rêve. Je pense que c'est vraiment, vraiment qui éterne. Même que ça me donne un peu mal au coeur. Mais mon plus grand rêve, c'est sincèrement de continuer ce que je fais maintenant. Pis juste d'aimer ce que je fais dans la vie. De continuer à rencontrer des nouvelles personnes. De continuer à... Mon plus grand rêve, ça serait juste de vivre de ce que j'aime. Pis c'est ça. Où te vois-tu dans un an, quatre ans et dix ans? Je sais même pas c'est quoi mon horaire de travail de la semaine prochaine. Fait que je sais zéro dans un an. Je vais être où dans quatre ans pis dans dix ans encore moins. J'en ai aucune idée là. Où je me vois, je veux continuer à faire ce que je fais. J'aimerais ça que mes trucs en photo ça marche encore mieux. Tu m'aurais dit v'là un an qu'en ce moment je pourrais vivre de la photo. Habiter à Montréal, avoir mon appartement. Pis être sur le marché du travail pour de vrai. Je te réviserai cru là. Mais je me vois encore à Montréal. Pas juste à toucher à la photo. J'aime vraiment la photo pis je veux que la photo ça continue pour moi. Pis je veux me rendre plus loin. Je veux attendre mes objectifs en photo. Mais je veux toucher à tout. T'sais j'aime full ça Youtube là. Pour l'instant je fais vraiment ça pour le fun. Fait que Youtube, photos, si je peux toucher. Comme plein d'affaires t'sais. Juste mes projets de danser dans un videocrypte. Ça n'a aucun rapport à cette affaire là. Mais t'sais, juste ça. C'est comme plein de petits trucs qui font en sorte que je touche à tout. Pis je peux le contraire. Tu veux combien d'enfants, mariés ou non, tu veux habiter où? Je pense que quand va venir le temps que je vais avoir un chum, que je vais penser à avoir des enfants. La ville ville va peut-être moins m'interpeller là. Ça dépend, mais je pense que je vais préférer être dans les alentours de Montréal quand même. Mais plus un peu en banlieue là. Combien d'enfants? Moi minimum deux, j'aimerais vraiment ça en avoir. Me marier non. Pour vrai, j'ai vraiment pas besoin de me marier là dans la vie. C'est pas une nécessité, un rêve de petite fille. Ah mon mariage a peut-être telle robe, nana, nana. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais si je rencontre une personne que je suis tellement en amour avec. J'imagine que mon opinion va peut-être changer. Pis qu'ils me demandent un mariage. C'est sûr que je dirais pas non. T'sais, je vais accepter ça. Mais je trouve que le mariage c'est un gros événement. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent, on va se le dire, aussi. T'sais, je trouve que la symbolique est belle. Mais tant que ça, je pense que je me fiancerais pour pas me marier. Mais les gens sont comme, Alex, tu veux pas faire ça? Faut que tu te fiances. Pis après ça, le monde va te demander si c'est à quel mariage. Non, moi, la petite bague, la preuve d'amour. Ah, qui est où t'on s'aime pour la vie? Pis c'est tout. Pas besoin de plus que ça. J'ai pas besoin de l'événement, que tout le monde sont là. Pis qui braille pis qui sont comme, votre couple est tellement beau. Pis tellement valide, genre. J'ai pas besoin de cet événement-là. Pis qui aient autant d'attention pour mon couple pour une journée. On se comprend? On se comprend. Parle de tes futurs projets, où tu te vois dans 5-10 ans, où tu veux voyager? Je veux voyager partout, Mathiam, là. J'ai tellement pas eu la chance de voyager, parce que, aussi, je gardais mon argent dans les dernières années pour la photo, ma caméra, ma lens, mes prévies, mes micros, mes affaires. Je dépensais vraiment plus mon argent là-dedans et non dans le voyage. Mais j'ai vraiment, vraiment l'envie et le besoin de voyager. Pis d'apprendre sur d'autres futures, mais pour l'instant, je trouvais pas. Là, Covid est arrivé. Pis mes futurs projets, Youtube. J'aimerais ça plus m'investir dans Youtube. Je suis tellement pas mon horaire. Pis comme je vous dis, je sais même pas si c'est mon horaire de la semaine prochaine. C'est même vraiment comme à chaque semaine. Je travaille autonome, c'est à contrat, tout est incertain. Je peux pas me permettre de juste faire, OK, je vais travailler juste 3 jours cette semaine et 2 autres jours, ça va être consacré à Youtube. Non, je peux pas faire ça. C'est vraiment le soir après le travail que je peux faire du montage et tout. Mais j'ai pas tout le temps le temps non plus. Fait que ouais, ça serait vraiment de mettre plus de temps sur Youtube. Oh my god, oh my god, my god, my god. Les chums, vous, vous le savez pas, là. Mais j'ai filmé pendant genre 50 minutes, là. Pis la yole m'arrêtait pas. C'est classique. Je parle pour 4. Je parle tellement... Tu sais, souvent, là, comme t'es une conversation avec quelqu'un. Pis là, je sens que je m'en porte. Pis c'est un sujet que je tripe. Pis je vais juste aller, parler, parler. Pis là, je me le dis, là, pendant que je parle. J'ai commandé sur une ta yole, sur une ta yole. Il est trop tard. Ça a pas de bon sens. OK, c'est terminé. J'ai pas répondu à tout, tout, tout. Parce qu'il y en avait un petit peu des ans. Il y avait un petit peu de questions à caractère un petit peu sexuel. Fait que là, je me suis abstenue. Abstenue. Je l'ai laissé faire. Mais pour vrai, j'ai vraiment mis ça. Pis ça fait juste me confirmer que j'ai pas besoin de passer 50 heures sur une vidéo. Pis penser à un concept de la bombe pour tourner une vidéo. Faut juste que je m'y mette. Pis que je le fasse plus souvent, plus régulièrement. C'est le montage qui me prend énormément de temps. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de me dire astrologie avec mon ami Greg, est-ce que ça vous tendrait. Faudrait que je demande à lui avant. C'est quoi les autres affaires, mes rêves, la photo, tout ça. Fait que dites-moi ça dans les commentaires. OK, c'est beau, parfait. J'arrête de parler. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous, bye! T'es une fois, t'es une fois. Voulez-vous que je vous fasse un cover? On a changé. Pa, ah, ah. Avec Céline, c'est tout, t'es dans l'air. Pa, ah, ah.